Gémeaux et ascendants gémeaux, voici votre horoscope pour ce mois de novembre avec le soleil comme d'habitude en scorpion et c'est votre secteur du travail donc les influx du scorpion vont s'appliquer dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la forme aussi. Dans le travail avec un soleil en scorpion vous serez un petit peu plus perfectionniste ce qui ne sera pas un mal. Vous aurez certes envie de procrastiner mais quand vous vous y mettrez et bien vous vous impliquerez à fond dans ce que vous ferez et croyez moi ça vous vaudra certainement des petits compliments vu la position de vénus dont on parlera tout à l'heure. La période scorpion est également créative si vous avez des idées étant donné que bon vous êtes un signe mercurien les idées ne vous manquent jamais donc si vous avez des idées et bien mettez-les sur la table quand vous serez en réunion ou avec vos collègues vos supérieurs par exemple. Après le 22 le soleil entre en Sagittaire avec un carré de Saturne donc en dissonance de Saturne bon ça dure deux jours mais si vous êtes du début du signe un petit peu des ralentissements des portes que vous avez du mal à ouvrir bon ça vous connaissez vous l'avez vécu toute l'année donc la période Sagittaire sera dédiée à vos rencontres à vos accords au désaccord puisque avec Saturne on peut être en désaccord et si vous voulez le conseil que je peux vous donner c'est d'être le plus diplomate possible pendant la période Sagittaire du côté des activités mars va être conjoint au soleil pratiquement tout le temps si vous êtes du deuxième ou du troisième des camps conjoint au soleil et opposé à uranus les secteurs occupés sont les secteurs du travail des soucis de la vie quotidienne mais aussi de l'hygiène de votre hygiène de vie et apparemment vous en occupez pas tant que ça alors peut-être que il y a des petits changements à faire c'est ce que dit de l'opposition entre mars et uranus bon vous aurez pas envie de le faire mais peut-être que ça vous sera demandé par votre médecin j'en sais rien mais il faut changer peut-être votre manière de vous nourrir ou le fait de faire un peu plus d'exercice ou d'en faire moins ou si vous voulez de peut-être un traitement un nouveau traitement qui vous sera demandée pour améliorer il ya toujours une volonté d'amélioration du côté du boulot et bien il peut y avoir une surprise un nouveau collègue qui arrive par exemple ou alors on vous impose de nouvelles méthodes de travail de nouveaux horaires disons que ça peut un petit peu vous déranger mais pas tant que ça parce que uranus n'est pas franchement en aspect avec vous c'est plus une ambiance si vous voulez dans laquelle vous serez où va vous verrez les choses bouger autour de vous peut-être qu'il y aura des imprévus des choses que vous ne auquel vous vous attendiez pas du tout et puis vous finalement vous vous adapterez parce que le gémeaux et c'est une de ses qualités s'adapte à peu près à tout du côté des amours il va y avoir une bonne nouvelle mais pas avant le huit disons que du premier au six vénus sera opposé à neptune et ça ça va toucher le troisième des camps c'est à dire que vous le savez avec neptune on est dans le brouillard dans l'incertitude on se fait des illusions on est déçu et on repart toujours dans le dans un schéma qui fait que on on est déçu donc attention ne idéaliser surtout pas les personnes que vous rencontrez ni celui ou celle avec qui vous vivez et soyez lucide après le huit alors avec vénus en balance premier deuxième troisième des camps vous serez je dis pas aux anges mais ce sera beaucoup plus facile étant donné que vénus va occuper votre secteur 5 d'abord vous vous trouverez plus séduisant que d'habitude on vous le dira vous entendrez des compliments sur votre physique sur votre élégance sur la façon dont vous exprimerez vos sentiments alors je dis pas que vous allez vous engager à fond parce que c'est pas tout à fait dans votre nature mais quand même la relation amoureuse prendra plus de place plus d'importance vous direz plus facilement ce que vous ressentez vous le montrerez aussi plus facilement et bien évidemment votre partenaire ou celui ou celle que vous cherchez à séduire ne pourra pas vous résister vous serez vraiment adorable les meilleures journées le 5 le 10 le 19 et le 24 dans la mesure où vous pourrez être un petit peu plus perfectionniste que d'habitude et bon si vous faites bien votre travail comme je le pense et bien vous en aurez des compliments ou même d'autres résultats plaisants j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis bon j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site selastro.com je vous souhaite un très bon mois de novembre et